Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir les leçons de langue et communication de la séquence 2. Vous prenez votre manuel passerelle, page 132. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, exprimez la comparaison. Objectif, exprimer convenablement une comparaison. Voilà notre support. Vous voyez clairement qu'il s'agit, que le document s'agit d'un dialogue. Le dialogue est entre Justin et Gary. Je lis le dialogue. Avons-nous des témoins? Oui, une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime, mais elle n'a pas pu faire le portrait du suspect. Elle a tout juste aperçu une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire. Alors, les questions de compréhension. Première question, qui parle? Bien sûr, c'est Justin. À qui? À Gary? De qui? Alors, Justin parle avec Gary d'un témoin. Ce témoin est la vieille dame. D'accord? Deuxième question. Le témoin compare le suspect à une créature légendaire. Laquelle? Alors, cette créature est le vampire. Troisième question. Écris la phrase que la femme a utilisée pour exprimer cette ressemblance. Alors, la femme elle a tout juste aperçu Alors, la phrase est une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire. D'accord? Alors, la question 4 coche la bonne réponse. Dans cette phrase, on l'exprime. Est-ce que la cause ou bien l'opposition? Bien sûr, on exprime la comparaison. D'accord? La question 5 classe les constituants de la phrase dans le tableau suivant. Les constituants, alors, on a une silhouette c'est le comparer. Une silhouette assez vague qui ressemblerait. Alors, ressemblerait c'est le titre de la comparaison. Ressemblerait à qui? À un vampire. Donc, le vampire et le comparant. D'accord? Question 6 Cette comparaison établit un rapport est-ce que de supériorité ou bien d'égalité ou bien d'infériorité? Bien sûr, un rapport d'égalité. Pourquoi? Parce qu'on a dit ressemblerait, c'est-à-dire comme. D'accord? Comme un vampire. Donc, égalité. D'accord? Question 7 Coche la bonne case et souligne les moyens employés. La première phrase a Cette chute est moins surprenante que celle-ci. Alors, dans cette phrase, alors, le moyen employé est moins que. D'accord? Moins que est le moyen. Alors, moins que, alors, c'est-à-dire la chute, cette chute. On a une chute, on compare une chute avec d'autres. Qu'est-ce qu'on a dit? Et moins surprenante. C'est-à-dire, on a ici un comparatif d'infériorité. D'accord? parce que moins que, alors, le rapport de comparaison ici est infériorité. Ce scénario est le meilleur. Alors, ici, le meilleur. Alors, est-ce qu'on a ici un comparant? Non. Parce qu'on a vu dans la phrase ici, alors, dans la phrase de comparaison, on a les constituants suivants. Comparer au-dessus de la comparaison comparant. D'accord? Dans ce cas, on parle de comparatif. C'est-à-dire, lorsqu'on a le comparant, le comparer, le titre de comparaison et le comparer. D'accord? Mais, dans la deuxième phrase, on a ce scénario est le meilleur. C'est-à-dire, dans cette phrase, on n'a pas le comparant. On a seulement le scénario. C'est-à-dire, on parle ici de superlatif de supériorité. Pourquoi? Parce qu'on a le meilleur. D'accord? Alors, superlatif de supériorité. On a seulement ce scénario. C'est ce criminel est le plus dangereux. Alors, la même chose dans cette phrase aussi. Alors, on a le criminel et le plus. c'est-à-dire, le plus. C'est-à-dire, super de supériorité. Cette nouvelle est la moins captivante. Alors, cette nouvelle est la moins. La moins, alors, on exprime un superlatif d'infériorité. D'accord? Parce qu'on n'a pas dans cette phrase le comparant. L'inspecteur est aussi intelligent que l'agent de police. Alors, dans cette phrase, on compare l'inspecteur avec l'agent de police. Qu'est-ce qu'on a dit? L'inspecteur est aussi intelligent. C'est-à-dire, est intelligent comme l'agent de police. Donc, quel rapport de comparaison dans cette phrase? Le rapport d'égalité. D'accord? Alors, déjà, on a le comparant d'accord? Le comparer et le titre de comparaison est le comparant. D'accord? Le comparer, le titre de comparaison est le comparant. Le rapport ici est l'égalité. F, la nouvelle est plus passionnante que le roman. On compare la nouvelle par rapport le roman. Le moyen employé est plus que. D'accord? Plus que. Dans la phrase e, le moyen est aussi que. Ici, on a plus que. Plus que exprime la supériorité. Et on a le comparer et le comparant. Donc, on va coucher la case de comparatif supériorité. Vous avez compris? on passe maintenant à la phrase g. Il avait un flair moins subtil que son collègue. Alors, le moyen ici, moins que. Moins que, alors, infériorité. Alors, il avait un flair moins que son collègue. Donc, ici, on a un comparatif d'infériorité. Parce qu'on a déjà le comparer et le comparant. Le suspect est aussi rusé qu'un renard. Alors, aussi que est le moyen de comparaison. D'accord? Le suspect est aussi rusé qu'un renard. On compare ici le suspect par rapport le renard. Le moyen de comparaison est aussi que le comparer est le suspect, le comparant est le renard. D'accord? C'est-à-dire, ici, on parle de comparatif égalité. Pour la dernière phrase, on a les yeux du détective ressemblés à ceux du lynx. Alors, ici, on compare les yeux du détective par rapport à ceux du lynx. C'est-à-dire, on a ici comparatif égalité. Le moyen de comparaison ici est ressemblé. C'est-à-dire comme ou bien aussi que on exprime par ce moyen, on exprime l'égalité. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair pour vous. Je m'entraîne, exprime la comparaison dans les phrases suivantes en prenant en compte les les degrés donnés. On a les degrés, alors, infériorité, supériorité, égalité. Ah, la nouvelle de Sarah est, on a ici plus, c'est-à-dire plus longue que celle de Younes. La chute de Sana est plus originale que celle de Jawad. La proposition de Khalid est moins intéressante que la tienne. Deuxième question, complète par un superlatif de supériorité ou d'infériorité. Votre synopsis est, par exemple, le meilleur. Ce film policier est le plus regardé. Cette équipe est la moins active. Cette nouvelle policière est la meilleure. Je retiens, alors, on a un tableau qui présente la comparaison. on a comparatif et superlatif. On exprime la supériorité par plus que, plus de que, l'égalité par ressembler, pareil, aussi que, comme, tel que. Pour l'infériorité, on a moins que, moins de, que. Pour superlatif, on a superlatif de supériorité, le plus ou bien la plus ou bien les plus, c'est-à-dire, le masculin singulier, le plus, pour le féminin singulier, la plus, et pour le pluriel, on dit, on dit les plus. Le meilleur, la meilleure, les meilleurs. La même chose, singulier, masculin, singulier, féminin, pluriel. Pour superlatif d'infériorité, on a le, ou bien la, ou bien les, moins, et aussi, le pire, la pire, les pires. D'accord? Pour le singulier masculin, on dit le pire. Pour le singulier féminin, on dit la pire. Par exemple, cette nouvelle est la pire. Ce roman, policier, est le pire. D'accord? Remarque, bon, meilleur. Dans une comparaison avec plus que, portant sur l'adjectif bon, on utilise meilleur. C'est-à-dire, on ne dit pas plus bon que. On remplace cette expression par meilleur. D'accord? Par exemple, ta rédaction sur le voyage est meilleure que celle que tu as fait sur la lecture. D'accord? Et aussi, pour mauvais et pire, dans une comparaison avec plus que, portant sur l'adjectif mauvais, on utilise pire. On ne dit pas, par exemple, plus mauvais que. On dit, ce film est mauvais mais celui d'hier était pire. D'accord? voilà. J'espère que vous avez bien compris ces exercices. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de les poser. A très bientôt. Au revoir.